et yo c'est là tous et keys on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur du pvp avec la classe sacré heures une classe que je joue absolument jamais et que du coup je souhaitais tester lors d'une petite vidéo donc aujourd'hui on va affronter un roublard donc j'avoue je connais pas spécialement trop trop les soeurs de la classe mais n'hésitez pas en tout cas à tout me détailler pour justement je devienne un peu plus fort donc là je vois qu'on a quand même pas mal de pa à brûler et bon c'est vrai qu'on peut claquer une mutilation dès le premier tour je crois que c'est pas mal de faire ça comme ça c'est 3 je pourrais envisager quelque chose après on va se rapprocher un petit peu l'épée pouvoir se transpo au t3 ça pourrait être pas mal après je veux qu'on a sacré donc là les bombes c'est du tout culs c'est tout béni pour nous donc et peut-être moins de faire quelque chose d'assez clean assez propre en termes de reste pour ce roublard alors 17 21 12 7 33 on peut distinguer normalement un roublard feu se tombe très très bien parce que le sac a beaucoup beaucoup de distance feu on est sur le 47 on est sur mode bien bourrin mais quand même pas mal de résistance de quoi faire plaisir alors il fait quoi ne pose sa bombe store la bombe hop petite pause j'en profite juste pour dire les gars n'hésitez pas à lâcher un petit like des familles ça mange pas de pain à vous abonner aussi à la chaîne ça fait super plaisir et sur ce on reprend de suite sur ce petit roublard je pourrais défoncer son explot bon je pense sans aucune difficulté sauf si je m'avance trop enfin non je pense pas trop m'avancer en disant ça clairement je pense que c'est dans nos capacités et je pense qu'on va le faire ça me semble pas trop con de décapiter sa bombe de mort là hop toujours ça de gratter on va se lancer l'entaille sur la sur la bouche pour ce pour ce boost tout simplement ensuite tiens on doit voir la couronne d'épines je sais plus ce que ça fait je sais pas comment ça coûte à tête un riposte non c'est quoi il ya un soir qui était pas mal je parle quel c'est alors je crois que c'est ça ça peut être pas mal on indéplaçable et tout s'il veut mettre des bombes ça peut être pas mal je pense on va se mettre là et la sur l'exploitation de terre ok donc il va se booster en full pa il va en avoir 16 alors est-ce qu'il va nous taper il vient nous chercher très très bien ce qu'il fait chier c'est qu'à sûrement sur l'air dise et là c'est mon tour en début haut donc je crois peut-être pas spécialement le taper alors je vous bouge t ça cache pas c'est un petit peu je suis alors l'exploit bombes très très bien cette paire la miche cac l'héros numéro numéro très très bien donc ce qui est cool là ce qui est très très avantageux pour nous c'est que on est sur un tour là où à pouvoir extrêmement tapé là on va pas se mentir ça va faire beaucoup 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 de dommages après avoir comment je m'organiser parce que là le petit pot là je peux pas trop me mentir mais il peut m'être très très cher il peut m'être sacrément cher donc ce qu'on peut faire c'est mettre une entaille oh putain les dommages 1600 gratuit comme ça il peut le faire une deuxième fois est ce que je le fais non parce que je vais prendre trop cher là là je prends trop trop cher donc ce qu'on peut faire c'est plutôt mettre ceci reculer un minimum découpage vélo ok on va mettre ça là tu peux quand même mettre c'est bon je pense assez facilement on va quand même voir il prend 284 de poison il est beaucoup beaucoup de vitalité ça il n'y a pas gagné ça marche comment les bousses là demain je suis fois 86% très très bien donc on a quoi on à la couronne d'épines je crois couronne d'épines ça peut être pas mal du tout à lancer ce tour ci ce cas je veux qu'ils commencent à faire ça c'est osé je crois non si je vais péter ça ça fait tout péter si je me trompe pas je crois qu'un bail du genre mais après là j'avoue que bon je tape terre c'est fou le corps à corps donc c'est pas le truc le plus optimisé du monde donc bon pas peut-être pas très très ouf elle va quand même être très très cher le saligo là ouais là je vais prendre tarot de ouf on prend combien on va prendre extrêmement cher 500 moi ça passe ça ça fait des dommages ça il n'y a pas gagné par contre si je fais ça mais je vais prendre tellement cher on va éviter de faire ça on va clairement éviter de faire ça j'ai fait ma couronne d'épines donc ça c'est plutôt cool pour nous ça va nous mettre assez bien ensuite j'ai quoi j'ai la coagulation donc on va s'avancer comme ça on va bien 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 tant qu'est sa mère j'ai moi faire un afflux ouais on va faire un afflux pour essayer de le gêner un petit peu bon c'est pas ouf ou enfin en termes de gêne mais au moins on peut le taper ça mange pas de pain bon après il va nous détecter sans aucune difficulté mais ce qu'on peut faire c'est mettre l'épée derrière nous histoire de l'emmerder il prend l'ébène 11 pa là on tant que des dommages de l'espace ouais ça tracé une scène tout ce qu'on va toquer par contre est dommage si on peut le taper ce tour ci ça risque d'être assez fabuleux ça là clairement récel ok donc il va changer de place avec sa bombe malheureusement pour nous ça j'avoue que c'est un petit peu le chiant on a pris pas mal d'érosions pas se mentir il prend quoi grenail ok on l'a redise on prend les dommages certes par contre je vois pas comment le toucher l'en putain j'ai pas du tout comment le toucher en plus je connais tellement pas les sortes de la classe ça qui est chiant n'est pas assez sort de la classe pour faire quoi que ce soit après à la limite qu'on peut faire c'est soigner hop de dégage autant faire ça simple efficace mettre une deuxième épée pour le gêner on va se relancer une utilisation comme ça on aura les boosts on n'est pas sur du combat genre vraiment là on no brain sa mère là c'est vraiment j'en essaye de le chercher un minimum de choses on va faire le pilori histoire de parce que j'ai plus de boubou sur la gueule donc on va essayer de le gêner se mettre ici parfait ensuite l'épée on va essayer de la rapprocher je sais pas si ça le tacle un minimum si ça le tacle un minimum donc tant mieux sachant que la claquette s'enblardise tout ça tout ça donc on peut espérer aller le chercher on a pris en érosion 60% des pv rodé du lanceur dommage d'être alors là il y a moyen de faire quelque chose de sexy si on arrive à le choper là je vais pas trop me prononcer en plus de ça on a la transpo donc si on peut aller le chercher ça peut être pas mal du tout envisager un petit tour assez sexy il n'y a pas beaucoup de résistance neutre donc clairement c'est dans le moyen il me semble avoir lancé la mutilation parfait il se passe ici alors je crois pas que je peux le toucher en base si j'ai afflux bon logiquement je vais pas trop avancer mais il a dû il a dû reculer c'est aussi laissé de me brain non il a passé de brain on a quoi pour tanker j'ai la couronne d'épines on va se faire ça ensuite cache de beau j'ai pas grand chose on va se relancer la maîtrise là je sais que je dois faire pas mal de fail en d'ailleurs comme je voulais dire n'hésitez pas à me dire toutes les erreurs que j'ai pu faire clairement je ne dis pas non mais c'est quoi je vais faire la base c'était une entaille voilà on va se mettre ici éviter de se mettre trop près de notre adversaire lorsque mettre des petites des petites épées par là peut être pas mal pour justement générer une future transpo clairement d'où si ça il a claqué il a semblé rouble la boîte il a le rouble la boîte à disponibilité disposition plutôt la bombe-feu est-ce qu'il peut nous mettre dedans je ne crois pas par contre comment je pourrais le chopper là en plus j'ai pas la fulgurance ah ça c'est tragique ça c'est vachement embêtant oh il s'expose enfin mais il a le rouble la boîte il a le rouble la boîte le bougou est-ce qu'il peut me mettre dedans 5 pm il me semble pas qu'il puisse me mettre dedans il me semble pas qu'il puisse me mettre dedans 9 pm et tout il faut qu'il m'avance là bas ça me parait quand même osé ça me parait quand même osé encore dans tous les cas on va quand même checker mais je ne crois pas que ce soit possible clairement je ne crois pas que ce soit possible il a sûrement fait une erreur oui je pense qu'il s'en rend compte il a fait l'erreur ok très très bien on va pouvoir se transpo à l'épée faire un ravage et sûrement claquer une petite punition des familles donc let's go ravage ça devrait taper pas mal bon ça va pas loin de chez par contre la punition ça j'ai envie de voir comment ça peut taper 1600 de dommages putain et lent et l'entaille là qu'on a boosté 1900 donc une entaille let's go sacré et on va tuer ce petit roublard grâce à l'ébène et non je suis et ensuite pardon sur un deuxième combat on est parti pour un deuxième combat face à cette fois ci un yop donc on va charger nos petits nos petits boost donc mettre la douleur cuisante la mutilation lâcher la maîtrise d'armes aussi tant qu'à faire ça peut être pas mal du tout l'épée on va contourner on affronte un petit up qui a 22% terre donc ça c'est une très très bonne chose il où il a très 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 peu d'esquive bm alors ça je ne sais pas du tout à quoi c'est dû dans si peu d'esquive pm il boost son ébène puissance c'est on dit long sur la chose on va pas se mentir là en plus ce qui va se passer donc on va se boeuf on va mettre puis je pense que c'est une bonne chose parce que j'ai pas j'ai pas l'impression qu'il joue full corps à corps le collègue là j'espère qu'ils jouent full ou le cac donc on va mettre une arachnée ça va pas mettre de majeur malheureusement donc c'est fort dommage moi ce boosté les bennes ça peut être pas mal du tout on va passer par le côté donc et l'épée on la mettre ici pour au cas où je dois charger une transpo ça peut être pas mal du tout solime strike qui vient me chercher au cac aïe j'avais fait pilori je crois ouais à quoi que 20 dictes 30% d'érosion merde ça c'est chiant ça ça c'est casse couille il joue flotte il a l'air de jouer flotte le camarade là donc bien dommage pour nous car bon l'érosion ça va pas spécialement nous aider même enfin pour les dommages là qui waouh 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 ok alors là on s'est littéralement fait déchiqueter les potes il n'y a pas photo on a pris extrêmement cher là c'était piquant donc ce qu'on peut faire c'est se soigner parfait 800 soins 800 soins enfin 800 soins 800 dommages plus du soin plutôt devrais-je dire on a la punition prochain tour donc ça ça va être pas mal du tout il me semble avoir vu avec la crocobur abyssale donc on va se détacler parfait l'épée bon on va la mettre ici voilà par contre la 32% neutre ok la punition qui va faire extrêmement mal en dommage qu'on se rend tourné buba ça c'est ça fait mal au coeur on va pas se mentir ça fait mal au coeur en effet j'ai plus l'entaille j'ai plus le boost de l'entaille malheureusement après je peux chercher avec un ravage ce douille hop je peux juste faire un afflux tiens on va faire un afflux c'est comme malheureux de claquer autant de paires sur ce genre de sort ok ah putain tiens on va refaire un afflux histoire de se le coltiner à notre corps à corps on a la pupu qui devrait déchir en 4 crit sa cc 1300 de dommages très très bien et après nous avons le ravage qui va passer en cc lui aussi et qui devrait si je me trompe pas tuer ce petit ce petit up normalement vu qu'on a proclé ben exactement du coup ce que je peux vous proposer c'est un petit tour au putsch je vous montrer le stuff que j'ai joué actuellement donc on est sur un stuff fou 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 terre comme on peut le voir avec beaucoup de force 1186 à 116 pas beaucoup de portée montaçon joue le corps à corps c'est juste dérangeant pour la transpo mais le stuff utilisé est un double une doule pardon en cours sombre pour l'initiative pour jouer en premier sinon il ya la brousse que vous pouvez foutre dessus après la capologie le masque de kutoulou la mulette du strigide l'anneau crustique l'anneau chevelu les dagues d'ilisel avec un capitaine amakna les cinq de fuisse et un petit orager et 1 et parlons pendant un pute verte non une pute verte plus de verre ok une pute verte donc 115 de puissance qui nous donne à peu près 1300 de stats 48 de cc et pour les petits dommages on va se lancer ce tout petit pouche là qui traîne par terre tout simplement afin de vous montrer ce que l'on peut faire alors on va claquer plein de petits sorts voilà se booster tout le train à l'un mettre la mutilation etc etc une maîtrise aussi peut être pas mal sur le but c'est juste de voir les dommages que l'on peut proposer les rêves on a 10 27 47 15 23 donc si on affronte un personnage feu clairement on va le défigurer il va nous taper très très peu et nous bah clairement on va le va le mystifier 1 ça c'est sûr à 100% stas je sais pas si j'ai d'autres sortes à booster tu vas mettre furie ça nous booste aussi un état et tout donc autant en profiter et on va taper au corps à corps alors la petite entaille tiens elle tape du combien en taille on est sur du 1900 à 2300 de dommages en cas de cc on a 73% de chances de critères et donc c'est juste insane les dommages que l'on peut proposer les coups de dague vu qu'on est boosté valet dommage enfin vu via les les passifs etc on est sur du plus 39% de dommages donc là vous mettez un coup de dague 1500 à 1698 clairement bon après si le jump troll ne veut pas cesser bon je peux concevoir mais bon tant pis l'afflux de pa moins 600 à oui là clairement il ya aucun cc qui pop 1 au moins on a eu ça mais on fait des dommages juste de l'espace on proc aussi petit ébène à moins 500 clairement c'est un stuff qui est de très très beau dommage et si vous le souhaitez le voir en 3v3 n'hésitez pas à me le dire sur ce c'était keys j'espère que cette petite vidéo pvp vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye je vous dis à très bientôt